Bonjour à tous, ça faisait longtemps. Si l'écran de votre appareil Samsung se bloque pendant le démarrage, on peut aussi dire que le téléphone Android est bloqué sur le logo de démarrage. Aujourd'hui, je vous fais voir des solutions qui vous permettront de réparer ce terrible problème. Abonnez-vous à notre chaîne iMobiFrance pour obtenir les dernières solutions et nouvelles d'iOS et Android. Solution numéro 1. Forcer le redémarrage Samsung. Vous pouvez forcer le redémarrage en appuyant simultanément sur la touche latérale et la touche de réduction du volume. Attendez un moment et votre téléphone redémarrera avec succès. Si le problème persiste après le redémarrage de l'appareil, essayez de suivre les étapes décrites ci-dessous. Solution numéro 2. Réparer un appareil Samsung bloqué au démarrage. Si votre écran Samsung est toujours bloqué au démarrage, cela peut être dû à une défaillance du système. En ce moment, vous pouvez utiliser DroidKit pour réparer le système Samsung afin de résoudre le problème. Bougez votre souris pour trouver DroidKit sur le site web iMobi. Cliquez sur le bouton de téléchargement ou sur le lien dans la section des commentaires de la vidéo pour essayer DroidKit gratuitement. Vous allez constater qu'il y a vraiment de nombreuses fonctionnalités disponibles pour l'utilisation Android. Jetons un coup d'œil à la fonction de réparation. Lorsque votre téléphone rencontre des problèmes, tels que l'écran noir, l'écran tactile qui ne fonctionne pas ou la boucle de démarrage, vous pouvez utiliser DroidKit pour les résoudre. Ouvrez DroidKit sur votre ordinateur. Cliquez sur la partie dans le coin supérieur droit « Réparer problème OS ». Veuillez connecter votre Samsung à l'ordinateur avec un câble USB, puis cliquez sur « Commencer ». Lorsque le logiciel connaîtra votre téléphone, le firmware sera téléchargé automatiquement. Cliquez sur « Réparer maintenant » pour procéder à l'étape suivante. Il existe trois manières de mettre votre appareil en mode de téléchargement. L'appareil sans bouton accueil, l'appareil avec bouton Bixby et l'appareil avec bouton accueil. Veuillez choisir un moyen en fonction de l'état de votre appareil. Vous pouvez bouger dans ce mode avec le volume plus. Après avoir téléchargé et vérifié le firmware, le logiciel commence à réparer le système. Veuillez patienter un instant. Après avoir terminé le processus de réparation, vous verrez l'interface ci-dessous. Et votre appareil Samsung redémarrera normalement.